mesdames et messieurs bienvenue vous êtes sur congobé télévision et vous regardez votre émission la voix des sorties nous sommes très heureux de vous retrouver pour passer ces moments d'échanges des réflexions et les partages avec on va aujourd'hui aborder une question cruciale je dirais on va parler de la maîtrise de soi on est tous souvent ou parfois confrontés à des problèmes mais qu'il faut-il faire lorsqu'on fait face à des problèmes on va essayer de parler de cette question en mettant en avant-plat la question la maîtrise sur ces plateaux j'y reçois comme toujours notre invité permanent et principal notre consultant maison maître et christian bossembe à qui je m'en vais dire bienvenue comment allez-vous hervé informez vous-même ça va alors faut dire qu'on a raté comme ça deux semaines on n'avait pas de bonnes sorties vous étiez en voyage alors il y a des gens qui se sont fâchés je dirais comme ça il y a même une dame qui m'a écrit elle avait des problèmes elle a résolu d'aller prendre de l'alcool mais malheureusement à son réveil elle s'est rendue compte que les problèmes pour résister alors elle s'est rendue sur congobestie pour voir s'il y avait un nouveau numéro de la voix des sorties malheureusement pour elle elle n'en a pas trouvé elle est très remontée contre vous je comprends je comprends elle s'est fait très mal parce que l'alcool c'est la dernière adresse après avoir connu un problème c'est la dernière chose à faire on ne peut même pas le faire parce que l'alcool vous détruit d'abord l'alcool l'alcool stock le mal mais ne l'annule pas ne le combat pas non plus ça stoppe juste votre capacité de voir le mal en question mais qu'est ce qui se passe généralement après ce que vous allez vous réveiller affaiblit déjà par l'alcool avec un autre problème plus important donc ce qui fait que vous aurez beaucoup vous allez vous aurez tendance à avoir plus mal qu'avant pas parce que ça fait mal mais parce que vous n'avez plus assez d'énergie parce que c'est votre cerveau qui défend cette question là et plus vous n'avez plus d'énergie vous n'êtes plus en mesure de supporter votre votre propre raisonnement ajouté à cela des pensées vous êtes totalement perdu donc elle s'est vraiment fait mal j'ai envie de lui dire elle doit arriver à se foutre un peu la paix on fout toi la paix toi même d'abord et c'est un peu toute la donnée c'est important pour laquelle elle a récouru à la fois des sorties mais malheureusement il n'y avait pas de nouveau numéro il faut sortir on a une chaîne des télés maintenant il faut avoir des documentaires importants il faut avoir des documentaires exclusifs il faut faire le tour du pays il faut tout comprendre donc ça ça prend et puis il y a aussi de l'autre côté Hervé qui monte en pompe il faut un peu laisser l'espace à Hervé pour qu'il émerge donc tout ça mais ça va on tient on est là sinon comme on veut ça va bon quand vous avez des gens comme Hervé des gens comme Jérémy des gens comme LG des gens comme Momo Némi Gaël Jacob et puis Bajo je n'oublie personne donc vous avez la meilleure équipe qui puisse exister et vous avez vous avez trois dames madame Vanessa madame Azur madame Boulombou c'est une grosse et grande équipe moi ça me plaît j'ai béni dieu tous les jours de vous avoir les gens attendent impatiemment les nouveaux programmes télévisés des congobeuses alors ils vont voir le bon visage d'Hervé il tombe en train de présenter le journal parce qu'il faut dire qu'Hervé est l'acteur en chef ils vont voir les très belles émissions matinale présentées par la dulcinée Gemima ils vont excusez moi ils vont voir des émissions de divertissement présenté par Vanessa ils vont voir la touche la prise de vue de Gaël des autres ils verront ils verront tout ça ils verront la réalisation de Némi et puis voilà donc ils vont voir la critique tout le club des critiques info avec une touche particulière de LG avec la rigueur de Jérémy donc ils vont vraiment voir la plus belle télé qui puisse existir alors que répondez-vous aujourd'hui à ceux qui pensent que vous n'êtes plus dans votre pot des journalistes vous êtes beaucoup plus pressenti pour la politique active c'est bien il n'y a pas de problème on a quand même fait 12 ans j'ai fait 13 ans moi mes ambitions sont claires je voudrais enseigner dans ce pays enseigner les droits pensionnels et l'éducation à la citoyenneté ça je veux le faire et je le ferai le journalisme c'est une passion je suis né des dents pourquoi je n'ai pas eu la grâce que vous avez eu vous personnellement parce que vous avez étudié la communication il y a Bouloumbou qui a fait les faciles elle a distingué je crois elle a fait des bons points on va dire alors donc moi c'était un honneur pour moi d'être avec les gens qui ont étudié la chose mais moi je n'ai pas eu le temps d'étudier la chose j'ai été harcelé par la type par le par la profession sur l'état et je le fais je ne regrette pas aujourd'hui donc ceux qui pensent que je suis pressenti et faire la politique active n'ont pas tort quand on est je sais pas si je dois dire géniteur ou précurseur ou penseur ou tout ce que vous voulez mais quand on conçoit l'idée de la quatrième république ce n'est pas pour qu'on la prenne par quelqu'un d'autre je suis je suis convaincu que je pourrais mieux vraiment mieux la mettre en place parce que je la comprends c'est mon bébé c'est ma première idée je pense à ça je crois donc même si quelqu'un d'autre même si le président de l'environnement actuel il le prend et il en fait mais quand nous on la vivra certainement on va on va pas corriger peut-être améliorer peut-être faire avancer encore les choses je pense que c'est dans le même combat donc il n'y a pas de temps ne craignez-vous pas d'être tombé comme certains de vos anciens confrères aujourd'hui députés et ministres et qui pratiquement n'y font rien par rapport à ce qu'ils développaient comme discours quand ils étaient encore journalistes oui beaucoup développaient des discours avec ignorance beaucoup se sont attaqués comme le problème ils ont dit que kabila c'était kabila dégage maintenant kabila dégagé et le programme reste le même ils ont menti au peuple parce qu'ils étaient eux aussi pour moi je les gêne et les tiens par rigueur beaucoup ne savent même par quoi sert un député ils pensaient que les députés c'est quand ils vont à la plénière député c'est parler parler au perchoir voilà pourquoi ils jugent même certains députés du fait qu'ils n'ont jamais parlé mais le rôle du député ce n'est pas que de parler le rôle des travaux parlementaires c'est il n'y en a pas que la voie la voie c'est la petite petite chose et d'ailleurs même dans le parlement français américain et tout les députés les députés le plus efficace ne sont pas ceux qui parlent les députés les plus efficaces sont ceux là qui pensent au sein des caucus au sein des regroupements au sein de petites entités ils font un travail important donc déjà gênant je ne rêve pas à devenir député personnellement je ne rêve pas le devenir je le deviendrai par rapport à la contrainte du pays parce que dans ce pays comme on n'a pas encore changé les choses tu ne peux pas espérer gérer parce que moi je suis fait pour pour l'exécution je suis pas fait pour non je suis moi je suis pas dans les comptes je suis dans l'exécution donc du coup j'ai une mentalité d'exécutif je n'ai pas une mentalité de du législatif moi j'ai une mentalité d'exécutif donc toutes mes ambitions c'est devenu premier ministre et président de la République ce sont les ambitions que j'ai personnellement mais tant que fasciste sera là on va garder notre ambition présidentielle on va laisser l'ambition primaturable paraître donc ça sera être premier ministre ou être ministre ou à la limite être gouverneur donc je préfère même être gouverneur qu'être ministre parce que j'estime que quand tu es ministre tu n'as vraiment pas beaucoup de marge de manoeuvre tu n'as qu'à exécuter un plan qui soit bon ou mauvais mais en tout cas c'est la politique nationale que tu dois gérer mais quand tu es premier ministre tu as une clé de voûte peut-être pas la grosse clé peut-être pas tout le trousseau mais tu as quand même une très bonne partie parce que tu peux discuter avec le président sur la politique comme le veut la constitution le président de l'ambition discute avec le premier ministre sur la politique de la nation et moi je suis premier ministre pour un pays comme le congo il n'y a pas dix axes à prendre non deux suffisent justice et enseignement les têtus sont arrêtés les notions sont enseignées et c'est que c'est simple vous essayez avec des choses ça marche et ça peut marcher encore si vous êtes gouverneur parce que quand vous êtes gouverneur vous mettez en place votre politique alors quand vous êtes ministre vous êtes un peu dans un carcan mais assez large quand même mais ça reste un carcan donc du coup devenir député ce n'est vraiment pas ce que je veux je veux faire mais si je le deviendrai ça sera justement parce que vous ne ferez pas comme j'ai peut même citer les noms les safou christel wang a basilolongo qui d'autre parmi eux il y en a qui s'est fâche quand vous parlez d'eux ils sont capables de se fâcher des noms ce qui est vrai ils sont députés ils ont une défense des fonctions publiques parmi eux il y en a qui font un bon travail mais malheureusement je ne pourrais pas citer parce que ça ne sera tu comprends même oui et en plus en plus j'ai des très bonnes relations avec 90% d'entre eux même si à un moment donné on a eu comme des chocs mais très bon très bonne réelle très bonne relation avec avec non je pense que bon pour eux c'est aussi la première fois d'être député il faut quand même les comprendre la première des balbutiements mais vous allez voir que s'ils ont la chance d'être réélus peut-être qu'ils feront mieux que ce qu'ils ont fait il y a un qui a été député vice-ministre de l'intérieur je crois bon lui je connais pas j'ai moi j'ai entendu parler aussi je connais pas je connais pas je vais les juger ce qui est important ici c'est de savoir que l'ambition que j'ai c'est celle là parce que hervé le comble de ce pays c'est que beaucoup de gens ont des ambitions mais ils ne savent pas ce qu'ils vont vraiment faire quand tu lui dis au lieu qu'on dit pour ça il n'y a pas de gérer qu'il n'y a pas de gérer ma problème il y a bien parce que nous dans ce pays nous avons besoin de ceux qui ont et l'ambition et les ambitions et les rêves moi mon idée tous les congolais connaissent christian bosende c'est quatrième republique on sait et j'ai eu tout le temps d'expliquer jusqu'au point où on a même dit on sait c'est qu'un enfant de neuf ans aura dans la tête d'envoyer on a déjà une conception globale avec les détails près de ce que nous allons faire si jamais on arrive au pouvoir mais arriver au pouvoir pour nous ça va s'est dessiné après fatigué pour qu'on s'entend sur la question c'est après le président félix c'est une dernière question pensez vous aujourd'hui avec tout ce que vous avancez comme idée que vous aurez la tâche facile avec cette classe politique remplie des gens immoraux des gens qui ont pris par la transhumance politique des gens dont dans leur tête c'est les pouvoirs l'argent et rien d'autre pensez-vous que vous aurez la tâche facile alors la maternité répond à cette question une fois mon fils naissé alors j'étais au bloc opératoire j'ai vu comment il sortait comment je comment il venait au monde alors j'ai vu qu'il pleurait je dis mais ce petit il pleure pour rien alors que ses parents sont là et c'est là que je comprends que la tâche de la vie n'a jamais été facile si déjà la naissance elle est comme ça c'est que la croissance va être encore difficile et donc c'est comme ça la tâche ne sera pas facile mais ce qui est bien c'est parce que nous avons les interrupteurs on connaît les schémas on sait comment ça va se passer et les erreurs de toutes les administrations passées nous ont montré suffisamment où l'on peut toucher et où on peut pas toucher et le problème du congo ce n'est pas la fin le problème du congo ce n'est pas la crise qu'on attend ici c'est même pas la légitimité non le problème du congo c'est la mentalité si on arrive à grossir la mentalité du congo on a gagné le paris là c'est le premier chantier le plus important c'est la transformation de l'homme congolais vous ne pouvez pas développer le congo avec les types d'hommes qu'on a ici ça ne se passe pas comme ça rien mais alors vous n'allez pas réussir qu'est ce que vous allez faire vous allez tuer c'est non non il faut pas tuer les gens il faut tuer les mal qu'il ya dans ces gens là faut tuer le comportement de ces personnes là et pour le faire c'est la sanction et la discipline deux choses l'ordre et la discipline hervé laurent désiré kabila n'est même pas encore arrivé à kinshasa il n'est même pas ici il n'a pris aucune aucune ordonnance aucun décret aucun arrêté rien du tout aucun aucune décision il a simplement dit la ligne mibité c'est tout simplement ce qu'il a fait les gens ont circulé avec des chaînes et son victoire les gens sur qu'il est avec de l'argent dans le marché central au kinshasa j'étais encore en bandagas en ce moment on disait qu'ici bon d'autant boule à la bas de deux nadi boussot quatre nassim mais qui a arrêté ça c'est kabila il n'est même pas arrivé à kim il a seulement dit ça dans le congolais est quelqu'un qui a peur de la 10 de la de la sanction alors il faut utiliser ça comme élément de transformation donc moi mon premier chantier où je pourrais me faire dit je vais me faire deux ou trois ans avec c'est la mentalité il faut rééduquer le congolais faut il faut vraiment rééduquer le congolais il faut ouvrir la tête du congolais déprogrammer ce qu'il y a dedans et reprogrammer ensuite des choses assez intéressantes parce que le premier défi du congo c'est le congolais lui-même congolais c'est une mentalité que tu sois riche ou pauvre cette mentalité va te pousser à faire quelque chose moi j'ai déjà vu quelqu'un n'arrange à kittissi glace n'arrange à boiki à boiki à boiki bidon libanda alors tu regardes de la voiture qu'il a tu ne dis donc monsieur a dépensé autant d'argent pour ses véhicules au lieu de dépenser un peu d'argent pour son cerveau donc le gars n'a que ça comme vie tu vois un peu donc le problème c'est au niveau de la tête d'abord il faudrait bien la tête et le reste ça va couler très bien je pense qu'un jour on aura le temps pour développer toutes ces idées je serais très heureux alors on va entrer dans les menus de l'émission pour parler de la maîtrise de soi à quel moment on peut évoquer les concepts maîtrise dans notre vie d'abord dans la question maîtrise de soi il y a trois choses à retenir il y a maîtrise il y a soi et puis il y a deux et c'est comme ça qu'on comprend facilement la chose on dit quoi la maîtrise des qui de soi voyez vous ça dit que c'est pas la maîtrise du monde parce que c'est pas la maîtrise du monde qui compte il est c'est ça c'est je crois que c'est Socrate qui dit Socrate dit à ses disciples il est facile de conquérir le monde mais difficile de se conquérir soi-même gandhi va dire ça autrement gandhi dit la plus belle rencontre c'est la rencontre que l'on fait avec soi-même confécius parle de tu ne connais rien si tu ne connais pas ce que tu es et c'est Socrate qui disait aussi en son temps le connais toi toi même alors quand je fais la l'assemblage de toutes ces choses je comprends tout de suite que la maîtrise veut dire quoi maîtrise veut dire contrôle maîtrise veut dire prendre le contrôle ou prendre le dessus de quelque chose avoir de l'ensemble sur quelque chose être au dessus de quelque chose la maîtrise lui s'élever d'accord monter un peu de niveau c'est à dire les problèmes sont là mais tu montes un peu parce que quand tu es avec tes problèmes tu ne vois pas tu ne vois plus grand que toi mais il suffit juste de monter un peu tes problèmes deviennent un peu plus en bas je prends un peu l'exemple de la bible moïse se réveille avec les cris des gens on m'a mordu les serpents et tout ça et moïse se rend compte qu'il y a beaucoup de serpents mais alors partout et moïse dit à dieu qu'est ce que je fais avec ce peuple les serpents ça surgit partout je vais faire comment dieu dit à moïse dit à ses enfants de regarder les serpents les grands serpents des gens qu'on avait mis là bas il faut le regarder c'était un serpent fait d'argent ou d'une autre matière comme ça et moïse a dit aux gens j'imagine un peu la scène moïse en train de dire aux gens ne regardez pas le serpent qui vous mord regardez l'autre serpent et c'était tout c'était tout l'exercice donc il fallait que ce genre là développe une capacité de maîtriser la morsure et d'avoir confiance aux grands serpents qui se trouve là ça veut dire ne pas se focaliser sur les événements mais plutôt sur la solution qui a dedans et cet exercice c'est ce qui transforme l'être humain tu te dis j'ai des problèmes de loyer j'ai des problèmes de divorce je veux mais il ya un problème de les gens ne m'aiment pas j'ai un problème de licenciement je vais manquer ceci je veux manquer cela je viens de tomber malade on vient de me dire que je mettrais plus au monde tu vois tous ces problèmes là sont des problèmes qui t'empêchent à te concentrer qui te mettent dans un trouble qui te met dans une situation d'agitation et pendant la période d'agitation il y a un tableau qu'on appelle les tableaux de la sollicitation des problèmes alors ça va t'apporter des sollicitations agis insultes tape cogne bois tu vois ça c'est le tableau qui apparaît devant toi maintenant il faut avoir la capacité de dire à ce tableau je ne te regarde pas je regarde un autre tableau qui te demande de relâcher qui te demande de te calmer qui te demande de respirer tu dis mais ça fait très mal on te dit mais respire ce n'est qu'en respirant qu'on va te dire regarde le grand serpent qui est là il y aura la victoire de l'autre côté et c'est comme ça que ça se passe et car le max dit dans le panier de problèmes il ya la solution et il dit tout simplement que il n'y a pas de problème sans solution et quand j'ai finalement lu la lettre qu'il a écrite il ya très longtemps car le max est en train de dire aux gens que le problème c'est toujours accompagné par des solutions mais qu'elles ne m'arrivent pas à voir parce que occulté par ces problèmes là parce que le problème et la solution sont nés le même jour et ça il faut le dire c'est son deux ils sont jumeaux mais ils se parlent pas ils entendent pas ils se sont chamaillés selon l'histoire la solution le problème donc du coup toi tu choisis qui tu embarques dans la vie c'est toi qui choisis le problème vient de ta porte et ça frappe mais la solution est aussi là c'est à toi de dire je ne regarde pas le problème c'est la solution qui vient mais toute la vie résume dans cet exercice là donc la maîtrise c'est le fait de t'élever devant tes problèmes d'être au dessus de ces choses là alors tu comprendras ça maintenant quand on va définir le soit le soit c'est qui elle veut le soit c'est toi le soit c'est moi mais le moi je suis moi je suis moi par rapport à quoi deux choses me caractérise les sentiments et les émotions ce sont ces choses qui font de moi ce que je suis si je dis je suis un homme c'est parce que j'ai des sentiments et j'ai des émotions alors un homme ou une femme est celui ou celle qui sait maîtriser ses émotions et ses sentiments parce que rvc tu ne maîtrises pas tes sentiments c'est un scandale inimaginable tu feras des enfants avec toutes les femmes qui vont se présenter devant toi parce que tu n'arrives pas à maîtriser tes sentiments si tu n'arrives pas maîtriser tes émotions tu vas insulter tout le monde tu vas raconter des choses à tout le monde il suffit que ça te pique tu parles c'est pas possible c'est pourquoi dieu a mis en nous un filtre et ces filtres là quand il est plongé dans l'eau de la conscience et de la connaissance et de la maturité parce que la maîtrise ne vient pas par la grandeur la maîtrise vient par la maturité tu peux grandir mais pas développer la maturité mais tu ne peux pas définir la maîtrise mais quand tu grandis pardon quand tu mûris très bien la maturité arrive donc le soit c'est toi et moi alors la maîtrise dont on nous parle c'est le fait de t'élever au dessus des émotions au dessus des problèmes parce que les émotions sont comme des portes d'entrée qui laissent en fait toutes les pressions extérieures comme moi à l'époque qu'est ce qui t'affecte sont tes émotions pas tes sentiments ce sont tes émotions qui t'affecte parce que les émotions ont accueilli l'insulte et l'ont identifié par rapport à toi et du coup tu as mal mais si tes émotions sont trempées dans la connaissance elles sont désactivées par rapport aux pressions de l'extérieur automatiquement la maîtrise s'accroît et tu deviens l'homme très bien on va prendre le cas précis avant cela une question comment développer cette maîtrise de soi alors il y a des gens qui sont nés comme ça impulsifs déjà qu'ils sont nés impolis comment développer la maîtrise de soi justement alors la bonne nouvelle hervé c'est que personne n'est né impoli dieu n'a pas créé un être impoli sur terre dieu a créé des hommes et des femmes parfaitement bien mais c'est comme jean jacques rousseau le dit c'est la nature qui pervertit certaines personnes mais c'est quoi la nature c'est l'environnement l'environnement c'est quoi et c'est qui l'environnement c'est l'ensemble des hommes qui ont vécu une certaine période dans un certain milieu avec une certaine connaissance qui transmettent ça à d'autres générations et c'est ça qui forme une mentalité locale ou d'un territoire mais maintenant est ce qu'il ya des gens qui sont nés impolis non ce sont des héritiers d'une mauvaise éducation qu'on appelle généralement impolis c'est des héritiers il a hérité une mauvaise éducation attends quand toi tu hérites tu es dans une famille maman tu as papa alors tu vois tu héritiers de cette mauvaise éducation c'est pourquoi Hervé quand les gens te moquent de respect ou quand les gens sont impolis il faut avoir plutôt la compassion donc l'environnement joue un rôle important sur la question qui finalement transforme les gens mais comment développer cette capacité des maîtrises de soi par l'écoute Hervé tu ne peux pas développer la maîtrise si tu n'es pas si tu n'as pas une écoute il faut d'abord développer l'écoute il faut savoir écouter il faut développer l'observation nous avons deux yeux mais nous n'avons nous avons deux yeux nous n'avons qu'une seule bouche pourquoi parce qu'il faut parler peu et vous voir beaucoup observer on a deux oreilles pourquoi pour beaucoup écouter et parler peu donc tu n'as qu'une seule bouche pour parler peu deux oreilles pour entendre plus et deux yeux pour observer des narines pour respirer convenablement donc à un moment donné vous devez adopter la loi du silence qui n'est pas l'absence de la connaissance mais qui est plutôt la transition je veux dire la 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 le fait de surmonter beaucoup de choses parce que les gens qui ne parlent pas parce qu'ils connaissent en fait ils ne peuvent plus parler alors donc quand tu es devant une situation il faut maintenant apprendre à méditer il faut apprendre la loi de la solitude les gens ont peur de la solitude vous avez peur d'être seul et vous savez pourquoi vous avez peur d'être seul ça craie les soucis non les gens ont peur d'être seul parce qu'ils ne sont pas eux il ya quelqu'un que tu dois aimer plus que dans le monde c'est toi même il faut que d'abord que tu commences à t'aimer pour être aimé apprécier ta compagnie et la compagnie qui ne t'aimant pas c'est celle que tu as toi même tu ne peux pas te mentir à toi même non tu vois un peu alors si tu atteins niveau que tu commences à te mentir toi même c'est que tu es mort donc il faut d'abord commencer par aimer ce que tu es à faire des rencontres avec toi même aujourd'hui je ne sors pas je reste seul à la maison avec moi même d'abord je vais d'abord apprendre qui je suis et tu prends rendez-vous avec toi et tu te parle à toi même est ce qu'il faut faire des exercices personnels et tu le sens quand on t'annonce hervé oubique et j'ai salué mission m'ont revu et 250 mille vues qu'est ce que tu ressens tout de suite si tu ressens mal il faut pas avoir honte ça veut dire que tu es un homme ça veut dire que tu as des ressentis n'était net au brim mais pas pour ça ne fouille pas ça au contraire examine ça pose toi la question pourquoi sa victoire me fait mal pourquoi je pense que c'est moi qui devrait être là et pas lui pourquoi je pense qu'il ne mérite pas ces choses là tu commences à te poser des questions comme ça et tu vois que tu t'améliores petit à petit du coup le succès de l'autre ne va plus te déranger ou comme un ami jérémy a sali a sali abo tiba n'a pas ça à guise merci mais toi tu as fait cinq ans tu n'as pas encore d'enfant ah c'est vrai oh et jérémy tu es où je veux te voir je veux voir guise oh bon de bons enfants tu as atteint un autre niveau mais comme ça oh jérémy abo tiba n'a pas c'est un an à guise à jusqu'au sali deux ans déjà trois ans au botaté à l'eau quotidienne et prière même dieu c'est que la prière que tu viens faire c'est la jalousie qui te poussent à le faire ce n'est pas l'envie d'avoir un enfant mais tu dis à dieu pourquoi tu as donné pourquoi tu lui as donné lui et pas moi et toutes ces questions là sont comprises quand tu parles à toi même les gens ne jouent pas le jeu on a toujours le jeu du papier du pucataire c'est un jeu c'est un jeu simple mais qui te permet à être face à toi même tu rentres à la maison tout bonnement tu prends un papier du pucataire tu écris qualité tu soulignes et tu commences par premier le premier point des qualités pas ce que les gens disent de toi mais ce que tu sais que c'est toi et de façon honnête parce que tu es avec toi tu n'es pas avec quelqu'un d'autre il n'y a pas témoin tu es le seul témoin de ta vie christian compassion christian boy et n'invente pas n'invente pas des qualités si tu n'en as pas beaucoup il n'y a pas de problème c'est quatre trois deux il n'y a pas de souci c'est comme ça le mécanicien n'a pas peur d'une voiture en panne parce que c'est son boulot de le faire il peut pas avoir peur d'une voiture en panne en disant il sait qu'il a étudié pour ça donc toi aussi tu ne dois pas avoir peur de tes défauts parce que c'est toi de toutes les façons ce sont des hommes que tu as embarqué dans ton véhicule de la vie qui te coûte aujourd'hui un problème on ne peut pas quitter la barrière parce que tout le monde est ma vie la vie dans le monde est dans le monde tout cas dans le temps de l'eau au de quoi ça bat ton avis pour le côté de la comporter mon avis ma comporteur de ces gens qui ont dit le mot balingue en fous de la beauté au matin qui joue à mon tour à mon kit à colis déjà bien qu'il a sauter à ce qu'il n'a pas la vie donc il faudra vous donner savoir qu'est ce qu'on fait donc tu vois un peu alors tu écris tes qualités tu écris tes un t des qualités tout au verso maintenant tu écris défauts tu vois et puis il faut toujours ajouter parce que pour conditionner ton esprit tu écris défauts à changer il y a même tu peux dire nécessairement et tu fais entre parenthèses tu soulignes et tu commences bondoumba mohibi lokouta zoua kanda et tu écris tout ça n'aie pas honte de le faire tu écris tout après quand tu finis d'écrire maintenant tu commences à regarder comment on règle la haine en aimant il faut aimer il faut savoir laisser passer et tu commences à corriger les unes après les autres ce sont les avantages d'être toi mais malheureusement plusieurs personnes n'est pas en passant à rencontrer donc tu ne peux développer la maîtrise de soi qu'en ayant beaucoup plus de temps avec toi même en ayant beaucoup plus du tout avec ta propre personne en l'aimant je comprends pas pourquoi les gens et les gens qui ne s'aiment pas dans le monde il faut s'aimer hervé je te dis la vérité monne et le nom de la question et a rejeté de la bouteille et vous changez été et vous a comment mou néné matin mémis mais tu vois par exemple lg à mou néné santé tout ça et 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 à bongo sont à la quitte dix ans passé au monde mémis mais après c'est la vie il faut que tu arrives à à t'aimer c'est que tu es il faut t'aimer et tu vas te mettre dans un complexe pour rien aime toi parce que si tu ne t'aimes pas la partie de ton corps qui te gêne le plus c'est la partie que tu communiques aux gens le plus et tu verras que les gens n'insultent que ça parce que d'une manière ou d'une autre les ondes que tu aimais sont les ondes qui dirigent les gens vers là bas les dirigeants qui tombe dans mon hôteur le kawana la tête il n'y a pas une autre partie vous m'en regardez dans kawana parce que dans toi tu as ça tu vois tu crois que tu as la plus grosse tête qui puisse exister donc même quand on te regarde nabasuki à lui tu vois un peu donc donc c'est il faut il faut il faut apprendre à s'aimer très bien tu vois donc il y a des gens tu n'as pas à demander accepte toi d'abord tel que tu es tu vois un peu l'excès de maquillage des femmes et des hommes généralement il y aura parce que il faut être toi accepte toi tel que tu es mais tu peux faire des modifications si tu veux un peu de sport tu veux manger tout ce que tu veux mais aime toi très bien c'est la solution va évoluer prenons cette fois ci des cas précis qu'est ce que la maîtrise des soi peut faire lorsqu'on se retrouve dans un environnement où il n'y a que l'impolitesse qu'est ce qu'à ce moment la maîtrise des soi peut jouer comme rôle la question c'est de savoir qu'est ce qu'on est allé faire dans un milieu d'impolitesse alors si ton gagne-pain ta vie ta profession dépend de cet environnement là tu peux être sans être tu peux être avec eux et sans être avec eux ça veut dire il faut savoir à un moment donné dans la vie la notion de l'essentiel et beaucoup de gens se perdent à cause de ça l'essentiel c'est quoi en fait batte belé babes et s'y vit n'a pas au niveau de l'essentiel pour ça un coup est essentiel je te donne un exemple j'ai besoin d'un chauffeur tout simplement j'ai juste besoin d'un chauffeur mais on m'apprend que le chauffeur là il est polygame qu'est ce que moi j'ai à voir avec son fait qu'il soit polygame ou pas du moment où il me conduit d'un point a vers un point b ça s'arrête là du moment où ce code des valeurs mais bon je veux pas les codes des valeurs du moment où il me rend mon service à moi parce que nous devons être liés qu'au service c'est ça le rôle de l'essentiel je suis là que pour ça alors mais attends tu as besoin d'un électricien chez toi à la maison mais on te dit non il y a un musulman et parce que toi tu es chrétien tu dis non 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 tu as besoin de quoi de l'islam ou tu as besoin d'un électricien si tu as besoin d'un électricien réconcentre toi sur lui électricien ça serait là beaucoup de gens sortent là bas nabilo qu'au banque va donner mon intérêt et il fait retour dans une mauvaise situation tu trouves un garçon impoli ou un environnement impoli mais toi ce que tu viens faire là bas c'est acheter la braise et partir ou acheter quelque chose et partir monsieur vas-y achète ton histoire et part tu commencera constater cette impolité cela lorsque tu t'engages dans des débats avec quelqu'un mais si tu viens tu te concentres dans un euro au salle aussi le zone au banque à la salle quand toi tu quittes le matin si tu demandes au chauffeur de taxi monsieur le chauffeur bonjour montre-moi ta carte de baptême s'il vous plaît je vois est-ce que tu es chrétien tu vois qu'est ce que tu pose cette question tu poses pas tu entres dans un taxi parce que c'est le but pour toi c'est d'arriver à ta destination qu'il soit qu'il soit impoli qu'il soit mal éduqué qu'il soit est ce que ça c'est ton problème beaucoup de gens nous pensons qu'on est des préfets du monde on doit corriger le monde non vous n'avez pas la mission de corriger le monde vous avez la mission d'impacter le monde pas de corriger le monde d'impacter le monde c'est l'impact que vous allez apporter au monde qui va corriger le monde voilà pourquoi on dit parfois il faut laisser les il faut laisser le travail faire votre campagne vous n'avez pas besoin de dire aux gens qui vous êtes laissez ce que vous faites beaucoup de gens c'est comme ça malheureusement et il fait des faits à un monde monte à un tel niveau qui ne t'atteigne pas et trouve toujours le moyen nécessaire pour ne pas être en contact avec ceux qui peuvent diminuer ta foi ou diminuer tes principes c'est toujours toujours important alors face à l'injustice qu'est ce que la maîtrise de soi peut faire la maîtrise de soi par rapport à l'injustice ça t'apprend d'abord à comprendre la vulnérabilité de l'injuste parce que l'injustice c'est qui c'est quoi pardon l'injustice c'est un sentiment je vais dire c'est une c'est le contraire on va dire c'est le contraire de ce qui est juste c'est une contradiction avec la nature elle-même et l'injustice appelle toujours la justice ne vous en faites pas voilà pourquoi la bible vous dit garder silence je combattrai pour vous parce que dieu restaure chaque chose dieu va en guerre contre tout dérèglement de ses lois et dieu a mis déjà ces mécanismes là pour que ce mécanisme de l'humanité c'est se récréent quand il ya violation le mécanisme s'auto récré ça veut dire quand quelqu'un te fait du mal hervé quand quelqu'un est méchant vis-à-vis de toi tu n'as pas besoin de lui rendre la monnaie de sa pièce tu n'en as pas besoin laisse-le la nature va s'en occuper ce que tu dois faire c'est savoir est ce que ce qu'il t'a pris c'est l'essentiel ou ce qu'il t'a pris n'est pas du tout l'essentiel et vous savez l'essentiel c'est ton souffle de vie l'essentiel c'est la foi que tu as avec dieu envers dieu ta femme ce n'est pas l'essentiel de ta vie ta femme est une personne importante de ta vie donc si quelqu'un prend ta femme il n'a pas pris ton essentiel si quelqu'un prend tes enfants il n'a pas pris ton essentiel il faut dire ça aux gens c'est d'un méfage difficile à comprendre mais c'est comme ça la vie c'est comme ça l'essentiel ce qui est essentiel pour toi c'est ton souffle de vie et la qualité de la relation que tu as avec dieu donc tu peux en vouloir au monde entier si quelqu'un veut perturber ta foi avec dieu mais comme dieu lui-même protège ceux qui croient en lui tu seras comme daniel si le pire arrive tu seras comme etienne si le pire arrive on les caillasse par des cailloux on l'insulte on lui demande de désavouer dieu pardon désavoue dieu tu auras la vie et tient à se regarder en disant bon si je réunis l'essentiel de ma vie à quoi ça va servir de rester en vie parce que l'essentiel de ma vie se fonde sur le dieu que vous demandez de réunir si je le réunis à quoi sert ma vie et c'est ainsi que dans la bible on dit à quoi ça vous sert de tout gagner si vous perdez votre âme parce que la bible le dieu va juger l'âme l'esprit il n'a pas de problème c'est l'âme qu'on va juger donc en réalité vous êtes appelés à vivre dans cet état d'esprit devant l'injustice quelqu'un qui est méchant quelqu'un qui est méchant et vulnérable Nelson Mandela dit et celui qui prive non il dit l'oppresseur et l'oppressé sont tous privés de l'humanité c'est Mandela je crois dans son livre conversation avec moi même il est aussi clair que ça ça veut dire tout simplement que l'oppressé et l'oppresseur tous sont privés de l'humanité donc Hervé il faut apprendre à regarder ce qui te traite injustement avec de la pitié et de la compassion tu sais ce qui se passe avec Christ j'en parle parce que je suis chrétien donc qui ont comme excuse si je prends trop l'exemple de la bible j'aurais bien voulu prendre aussi du courant mais je pense que mon auditoire n'est pas bon bref allez-y Christ est avec les disciples le jour de la mort arrive de la trahison je veux dire arrive et qui vient le trahir c'est un de ses disciples mais voici comment Christ appelle celui qui vient le trahir il appelle mon ami mais si j'étais disciple j'ai dit mon ami comment tu appelles celui qui vient te trahir mon ami parce que Christ sait que le lien d'amitié ne se brise pas par le mal comme on fait le lien d'amitié est couvert par l'amour qui surabonde lorsque le péché devient grand c'est à dire on pardonne les gens pas parce qu'on est faible mais parce qu'on les aime parce que les actes de les actes méchants qu'ils nous font sont automatiquement couverts par l'amour qu'on a pour eux l'amour c'est l'amour qu'on a pour eux ça veut dire la raison nous trouvons les justifications avant que vous puissiez vous justifiez tu vois un peu ce que je veux dire Hervé m'a trahi je pardonne Hervé quand il m'a trahi pourquoi je pardonne Hervé quand il m'a trahi parce que comme j'aime Hervé j'estime qu'il était peut-être très fâché j'estime qu'il a peut-être mal compris le message et qu'il a agi non pas pour me nuire mais pour satisfaire sa colère qui n'avait pas été contenue par lui donc je vois Hervé qui n'a pas de maîtrise de soi mais qui va quand même se fâcher et j'ai pitié pour lui et c'est exactement ce que Christ a fait il dit mon ami c'est par un baiser que tu trahis le fils tu vois un peu donc c'est tout simplement pour nous montrer que devant l'injustice on n'a pas besoin d'être méchant mais regarde maintenant Pierre tu vois l'attitude il y a des gens qui ont crié en Dieu mais qui ont encore l'air mauvaises habitudes donc Pierre là n'avait pas dû à maîtrise non mais attends il faut être lui pour faire ça et Pierre qui tu vois donc ma personne qui est au longuée pêcheur il y a missi au longuée pêcheur il y a bateau c'est-à-dire avec le poisson tu utilises les filets avec les hommes tu vas utiliser les actes et la parole tu vois un peu la bonté c'est ça donc il faut regarder les gens injustes et les gens méchants avec pitié avec pitié c'est des gens qui sont ignorants Socrate dit l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien le jour où il le connaîtra il le fera nécessaire très bien alors face à la tentation cette fois qu'est ce qu'on peut faire voilà alors la tentation ça veut dire la sollicitation à quelque chose de contraire avec vos valeurs vos valeurs c'est ça ce qu'on dit tenter tenter ça veut dire j'essaye tes compétences c'est ça tenter j'essaye voir si tu es résistant alors il faut développer cette capacité de résister voilà pourquoi il faut passer toute votre vie à bon il faut passer toute sa vie à apprendre apprendre hervé trois choses sont les plus dangereuses dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme c'est l'argent l'honneur et l'amour l'amour héros pas l'amour à pagao mais l'amour héros c'est-à-dire l'amour charnel en prenant l'argent si tu ne sais pas si tu n'apprends pas c'est quoi l'argent tu feras n'importe quoi beaucoup font n'importe quoi parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi l'argent l'argent dieu n'a pas créé l'argent l'argent a été créé par l'homme dont les billets seraient créés en chine si je ne me trompe pas la première monnaie selon l'histoire donc si on comprend bien on se rend compte que si tu te tu commences à aimer l'argent à développer un amour de l'argent tu t'es ouvert les portes de l'enfer parce que même la bible dit l'amour de l'argent c'est la racine de tous les mots pas l'amour je veux dire c'est pas l'amour dont on parle c'est vraiment un attachement aveugle sur la question donc ça ou rien il y a des gens qui ne réfléchissent que tu vois un peu alors ce n'est pas qu'on demande de détester l'argent il ne faut pas détester l'argent l'argent il faut l'aimer c'est bien mais il faut taire l'excès cette aversion de l'amour je crois que c'est l'adache qui l'est dit aussi clairement alors l'argent si tu ne le maîtrise pas c'est compliqué l'argent sert à quoi l'argent sert à résoudre des situations ou des petits problèmes mais surtout parce que l'argent ne peut pas te donner la paix l'argent ne peut pas te donner le bonheur l'argent ne fait pas le bonheur mais quand quelqu'un l'a dit mais elle a dit vraiment l'argent ne fait pas le bonheur l'argent ne fait ne te donne pas la santé l'argent ne te donne pas la crédibilité l'argent ne te donne même pas si tu veux la conscience tranquille l'argent ne t'apporte que des choses physiques et terrestres parce que c'est une affaire terrestre l'argent ce n'est pas une affaire de l'âme ce n'est pas non plus une affaire de l'esprit l'argent est concorde à l'entité corps c'est-à-dire éphémère voilà pourquoi aujourd'hui on revient à ce qu'on dit l'argent n'est plus le matériel parce qu'il ya des moments où vous n'utilisez plus l'argent comme ça vous utilisez des cartes électroniques etc c'est fait c'est une chose que tu ne vois pas mais tu es en complique ça dit que quelqu'un doit déjà au-dessus de l'argent contrôler l'argent au ligne en bonheur migniter l'ingam bonheur pour sali la yango et non pour yango à mbong et sali laïo et ça c'est fondamental pour chacun d'entre nous beaucoup des gens font battre avec la banque reprise ils n'ont pas de paix pourquoi ils n'ont pas de tranquillité en eux pourquoi alors qu'ils ont un bon boulot mais c'est tout simplement parce qu'ils travaillent pour l'argent si tu travailles pour l'argent tu ne gagneras jamais ta vie on développe même la jalousie contre les autres on travaille pas pour l'argent on travaille pas pour l'argent on travaille pour son bien-être on travaille pour résoudre un problème c'est un c'est le plus beau le plus bel investissement voilà pourquoi quand un jeune vient me voir il dit je cherche du travail j'essaie de l'écouter c'est une difficulté c'est à mabé makassi piaka je comprends tout de suite que ce monsieur ne va pas s'en sortir parce que si le premier but pour toi de travailler c'est de l'argent mais tu n'iras jamais loin de ça tu seras toujours là mais si ton but c'est de résoudre le problème l'argent te suivra parce que l'argent localise ceux qui ont des réponses aux questions alors il faut travailler pour que l'argent fasse votre boulot que l'argent vous suive là où vous êtes tu es assis mais l'argent vient et non que tu te battes pour aller chercher l'argent parce qu'après tu ne l'auras pas c'est comme salomon le dit c'est une course contre le vent une course au vent pardon ça sert absolument à rien donc c'est l'argent il faut maintenir l'argent oui il faut mettre il faut il faut il faut et puis c'est très dangereux quand tu vois quelqu'un il est trop dans mon bongo il change d'attitude quand il a l'argent et tu sais qu'il y a des gens qui partent qui parlent bien jusqu'à ce qu'il ait l'argent quand il a l'argent bon on a l'assauté comme bon on s'il n'y a pas d'amitié bandit c'est des hommes et des femmes qui se laissent diriger par l'argent il faut avoir le contrôle de l'argent deuxième chose c'est l'honneur Dieu ne mange pas l'argent pour vous envoyer il mange l'honneur c'est l'honneur que Dieu mange l'adoration et tout il veut à la honoré donc si toi non tu commences à te battre pour avoir l'honneur alors tu as confondé chez nous les hommes l'honneur est la suite logique des actes que tu poses tu poses des bons actes l'honneur te suivra en fonction des actes que toi tu poses mais si tu commences à obliger les gens à vouloir à tout prix avoir l'honneur tu vas acheter cet honneur là tu vas donner l'argent aux gens pour te créer une image que tu n'as pas et tu souffriras avec parce qu'en réalité il y a une contradiction entre ce que les gens disent de toi et ce que tu vis toi même donc les efforts de tout le jour doivent être des efforts qui vont au delà de l'honneur que l'honneur ne soit pas ta cible non que l'honneur soit une conséquence des actions que tu poses parce que l'honorabilité c'est d'abord un état d'esprit de propriété de poser de calme ce n'est pas un état d'esprit de conquête non c'est de calme de poser à un moment donné dans la vie il faut savoir relâcher tu vois calmos relâche repose toi calme toi tu n'as pas besoin de t'irriter non c'est des phrases généralement tu veux défendre juste ton honneur et parfois dieu dit quand tu veux aller là bas vas y seuls et c'est compliqué voyez-vous donc la 90% de la vengeance parce que la salive en mabé parce qu'ils pensent qu'on a pris un ami ils pensent qu'on a pris au et à bangou et à gâte un domineux mouta bimi mouta tombo qui mouta sali makambou pour abattre l'ocoumou n'a au gabe à l'afra d'alignala cela boumou à la mouta sonne sonyau les drapons au simbi honneur n'aie touché son honneur alors il te tue oh l'honneur qui est basé sur les faits éphémères sur des histoires inutiles ça ne sert absolument à rien le véritable honneur doit être basé sur les actions de noblesse très bien les actions de grandeur troisième point l'amour l'amour avec s'il faut te conseiller ne touche pas aux femmes d'autrui c'est très dangereux très très dangereux ça peut arriver une fois ça peut se comprendre ça peut arriver deux fois autant de fois que ça peut arriver dieu est souverain il peut pardonner comme il veut mais si tu le fais délibérément avec l'idée de nourrir l'autre rassure toi tout tard tu vas le payer et tu le paieras bien ne prends pas ce qui appartient à l'autre c'est pourquoi la bible dit ne prend pas la femme d'autrui pas parce que c'est une femme tout simplement non mais c'est parce que le coeur de quelqu'un est là bas les espérances de quelqu'un sont là la vie de quelqu'un est là bas il veut faire comment parce que tout son tout son esprit c'est là toute sa vie pensée n'est m'amutu et ça va tu penses que moi je suis au bureau je suis au boulot ici oui je suis au boulot ici mais une partie de moi à la maison tu vois un peu ça veut dire de ces choses que tu ne peux pas toucher parce que mon coeur est là bas pas la femme mais mon coeur est là donc tu ne peux pas toucher la forme de quelqu'un tu ne peux pas toucher le mari de quelqu'un c'est assez compliqué quand même ces choses là c'est assez compliqué donc ce sont des choses qui peuvent attirer mais ça c'est pour les les élémentaires mais quand on a mûri maintenant et qu'on est allé au delà de tout ce qui peut déroger tout ce qui veut bouger quelqu'un on ne voit plus de choses de la même façon il y a un comment il s'appelle il s'appelle bon le nom viendra je crois que c'est un autre indien il explique la question de l'adultère mais il explique de la façon la plus simple que moi je vais essayer un peu de donner un autre contenu on parle de l'adultère je crois qu'on en parlera un autre jour pour expliquer ce n'est pas une question de mal ou de bien forcément mais plutôt une question d'essence et de bon sens tu vois alors ce qui au bref on pourrait reprendre je peux faire comment on en parle un autre jour pour qu'on ne dit qu'on n'a plus de panneaux nos ressources donc c'est bien oui on comprend ces choses on se rend compte que si j'agis comme ça voilà qui peut arriver mais non fondamentalement parce que ta question tourne autour de comment on fait pour une pour une réception c'est sa tentation la tentation la tentation c'est une congédie une sollicitation mais maintenant c'est à toi de décider est ce que tu es assis convenablement c'est ce que tu es assis parce que prenons l'argent si tu n'as pas encore gagné l'argent dans ta vie la mentalité bien sûr de l'argent ne prend pas des responsabilités de gérer l'argent des gens tu vas voler tu seras tenté au delà des forces ce qui n'est pas tu n'as pas encore dominer des pulsions sexuelles n'accepte pas des conversations qui peuvent te pousser trop loin avec des femmes si tu n'as pas encore gagné ton égo tu n'as pas encore de l'ascendance sur ton égo ne cherche pas dans des histoires des groupes d'individus tu auras des problèmes j'explique ça comment tentation il y a bassi prénom il y a bassi et où tu vas nous ouvrons nous-mêmes la porte parce que la femme peut venir défaire la cour ou l'homme peut venir défaire la cour c'est naturel il n'y a pas un problème il peut te faire la cour mais tout dépend de comment toi tu réagis est-ce que tu as intérêt d'être avec lui si tu as intérêt d'être avec lui il n'y a pas de problème vas-y mais si tu n'as pas d'intérêt d'être avec lui alors ne pousse pas trop longtemps la conversation parce que c'est à travers des conversations que les sentiments naissent encore davantage et ça prend de l'emprise sur nous je disais aux jeunes pasteurs aux jeunes pasteurs moi je repère un petit frère à comment tom a n'a bien ya ka yo yo comme tom a et si vous vous avez vu à la vie à faire vialé ka n'a bien ya ka yo yo comme tom a c'est un pasteur oui c'est un petit un jeune frère il dit yo ya ka nous on s'appelle comme ça ya ya ka il vient je dis yo yo comme tom a et vous savez quelques temps après on apprend les gens ne comprennent pas ce n'est pas satan ce n'est pas non c'est l'impréparation il n'a pas préparé sa base quand tu veux t'engager dans l'affaire de dieu satan ne va pas t'attaquer il est trop grand pour t'attaquer toi d'abord ce sont des petites histoires que tu tu as toi-même c'est pas ça c'est pas satan c'est toi même alors j'appelle le petit tout simplement je lui dis est ce que tu as fini avec les femmes et tu vois je dis ça aux jeunes gens je dis quand tu discutes avec une femme au téléphone tu dis que tu es au rap mais si tu regardes dans les téléphones de ce monsieur là des questions que le monsieur pose à cette jeune fille basic pic au d mono mon nom ne sont pas les bas court terme rap kombi les thtwali ouais bah c'est bon tout le monde oui mais alors que comment tu es habillé ? Ntomba ok moi j'ai habillé moi et moi c'est Ntomba non fais moi d'abord une photo je vais voir je crois qu'il faut qu'on prie mais par vidéo par vidéo Ntomba modernisation mais elle est en train de dormir oh non c'est le Saint-Esprit le Saint-Esprit n'a pas de sexe yo Ntomba on a pris un peu de paix je vais à la prière il y a 3 jours il y a un peu de paix il y a un peu de paix non yo on a deux paix pour prier il faut prier il faut que les gens tu vois alors quand tu n'as pas encore dominé tes propres pulsions demandent à Dieu un brisement très bien travail pour dominer ces pulsions là ça va dicter ton comportement quand tu seras devant une probable situation tu sauras quand une femme te posera des questions qui ne cadrent pas avec ce que tu penses tu sauras pas répondre parce que c'est qu'il nous tue il y a un peu au moment où il y a un message de mon côté Hervé tu es beau tu as des beaux yeux tu peux te limiter à dire merci je suis content ça serait de là merci beaucoup et toi qui tu es montre-moi ton visage et bandara bongo montre-moi ton visage le cas dans la mission à l'oxo visage à l'oxo pour qu'on t'a mis en commentaire et puis non tu peux voir plus il n'y a pas de superman c'est pourquoi on a dit fouiller on n'a pas dit résister non on te dit de résister au diable résiste au diable mais fouille l'impédicité imagine donc le diable est résisté pour qui mais tu es résisté alors ça l'aurait tu es résisté qui m'a fait qui m'a voilà la formule tu es qui m'a qui m'a donc résistance il n'y en a pas qui m'a c'est tout tu vois un peu alors si tu n'as pas c'est comme ça qu'on arrive à vaincre la tentation développe les capacités nécessaires en toi de connaissance sur des probables secteurs très bien et tu vas dominer sur l'argent comme je l'ai dit commence à comprendre que l'argent n'est qu'un moyen d'obtention de quelque chose commence à comprendre que l'argent est ton serviteur ce n'est pas ton maître l'argent il faut avoir des projets pour que l'argent suive le chemin du projet quand tu n'as pas de projet quand tu n'as pas d'ambition ce n'est pas bon de demander l'argent tu vas mourir avec ça parce que l'argent ça pèse trop et quand tu n'as pas des pieds pour le soutenir c'est comme un bassin ça va te briser l'argent c'est comme une pluie torrentielle c'est ça l'argent le projet sont comme des caniveaux que tu mets dans ta vie lorsque il va pleuvoir et il ne trouve pas caniveau mais si l'argent vient dans ta vie et ne trouve pas des caniveaux tu verras que tu ne vas pas pas pour ça mais pour bénédiction ils n'ont pas été préparés et quand l'argent arrive c'est comme ça que les gens disent il y a 15h 16h dans la sida donc il y a déjà 15h 16h 2 donc tu vois quelqu'un se décide déjà il faut qu'il y ait des ordres mais c'est à toi de voir Hervé on te donne aujourd'hui 500 000 dollars qu'est-ce que tu en fais ça te donne 1 million de dollars qu'est-ce que tu en fais donc il faut donc commencer à rêver au-delà des promesses que tu as au-delà de l'argent que tu as pour que ceux qui lobbient m'bongweye et comment vous savez je vais terminer il y a un gouverneur de la ville de Kinshasa je n'hésiterai pas sur le nom il ne savait pas qu'il était gouverneur il n'avait pas nommé gouverneur il a dit mamanangaye imagine à l'époque il est élu on lui dit à sa élection il a dit le gouverneur mamanangaye alors ceux qui sont autour de lui se disent c'est le monsieur ne s'attendait pas à être gouverneur il a dit mamanangaye il n'y a pas de soukawapi 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 c'est le monsieur qui a dit aux gens devant tout le monde il y a des gens qui sont surpris par la grandeur qui n'ont pas travaillé pour la grandeur ils sont surpris or ne te laisse pas surprendre par la grandeur il faut que la grandeur croise une préparation il faut que on va terminer l'émission alors on a connu des gens qui se sont donnés la mort parce qu'ils avaient connu des cas de déception à l'amour ou au travail des gens qui ont été licenciés alors pensez-vous que ces gens manquaient justement de la maîtrise ou c'est ce qu'on dit en lingua en voutement plutôt en français en voutement version lingua en voutement ils allient altération il y a ma pensée tant que tes pensées sont ton jugement est altéré ton jugement est bougé au moins ok on a un état normal et ça peut prendre le début et le début le début le début le début je te donne un exemple dans la vie d'un homme il y a deux vents qui souffrent il y a le vent de la raison et le vent de l'émotion quand on réussit à gagner la vie il y a de raccrocher avant il y a raison pas il y a émotion parce que l'émotion est trompeuse elle est passagère de toutes les façons et on l'est cas mais il y a des gars éthiques à la cas éthiques à les gars la colère est passagère on dit mais les dégâts de la colère ne sont pas passagers les dégâts de la colère peuvent rester parfois irréversibles pourquoi il faut avoir de la maîtrise pour t'empêcher à arriver de la colère deux choses sont importantes pour maîtriser avoir de la maîtrise ça se voit dans la maîtrise c'est le silence et l'observation quand ça frappe tais-toi ne parle pas regarde regarde parce que les émotions peuvent être positives ou négatives elles sont positives quand tu es content négatives quand tu es frustré or c'est les deux moments de la vie où tu ne peux même pas parler quand tu es content on ne dit rien parce que tu vas donner des promesses il y a aussi des choses Quand il y a des émotions qui frappent dans ta vie, tais-toi, c'est le silence absolu et tu regardes. Hervé, je me rappelle pour terminer, il y a quelqu'un qui m'avait insulté là où j'ai travaillé avant, mais alors il m'a insulté comme je l'avais dit, affinguinga, et je regardais, je ne disais absolument rien, et mon chef me dit, pourquoi tu n'as même pas réagi ? Je lui ai dit pourquoi ? Non mais je suis pas derrière la réputation parce que c'est un point de vue des gens, c'est pas moi de répondre parce que c'est un point de vue des gens. Au fait, c'est ça, c'est transcender. Tu dis mais il m'insulte, mais puis après, ça va servir à quoi ? Pourquoi il faut que je réponde dans mon insulte là où beaucoup de combats n'allaient pas avant le lieu des ceux qui m'ont fait mal pour gagner. Tu as commencé à faire parce qu'il faut être très arrêtée, mais tu ne peux pas faire ça. J'ai pas fallu encore, 강ело, parce qu'il a vu ce qui est en train de la réputation, les gens qui ont pensé, tu as la réputation. Pour en dire, tu as l'albé, tu as la risquée, tu as le bon qui t'aimes, tu as l'albé, tu as l'albé, tu as l'albé, tu as la réputation. On a fait l'école, et qui a été le journaliste, et qui arrive à une université, alors il y a une école là où j'étais là, papa qui m'a dit à l'école. Rien qu'on a une journaliste et je vis sur la radio et il y a un écologistes dans cette école. Je vis sur la école, il s'en конф, et bien papa, à jeunesse dit papa. vaut le votre souvenir j'ai une vraie aide au débat et maman. Il a l'impression que mon honneur a son ami l'a dit me ne vaut jamais j'ai appelé à l'entrée. Il était très sérieux nabit mon cher nini, Ouf n'y est papa nabit mais vaut pas nabit mais il qu'il va y arriver à l'abit mais il est si vite. Pourquoi il faut pas nabit mais elle s'appelle tout le monde, la nabit pas, on se dit me nabit tu te least de la pape et me dit il est united. Et je te prouve que dans Fingas est tout. Au de là de ça, il dit qu'il fallait que je vaut pas nabit. pourquoi je lui ai posé la question mais il s'est fâché comme papa mais il s'est fâché comme papa et il est en train de penser que je suis en train de rire jamais on est allé jusqu'à 6 mai à l'ISP parce qu'il y a un autre qui m'a dit on va se battre une histoire authentique je m'en vais vers une veste je m'en vais vers une veste je m'en vais vers une veste et il s'est pratiquement déshabillé je m'en vais biffé tu veux dire qu'en fin des campes Ah, alors non, les gens qui m'ont sauvée la vie ce sont des filles. Eux m'ont dit qu'ils ont été fausseurs pour lui et je n'y ai pas de Dieu, je n'y ai pas de vie et je n'y ai pas de Dieu. Alors alors je leur ai pas de Dieu. Alors je pourrais dire, je t'ai dit que j'ai pas de Dieu, tu as tout de suite pour te dire que j'ai pu être fureux. Je t'ai quelque chose, pas de Dieu, tu as un hélérérérérés, tu es un hélérérérérés, ça a bien l'hélérérérés dont le conflit. Donc tu me dis, c'est pour dire tout simplement aux gens, Ne me dit qu'il faut que tu aille en grain, ils en ont sauvé la vie. Ils ne sont pas dans lesquels que vous avez avancé, Mais avec ça, vous les savez... Vous sentez que vous ne faites pas ou que vous, il est dizaines. Donc, c'est qu'il vous le dirait d'allez chez lui, et vous savez jamais, Il se dit qu'il a un monde qui a été très bien joué, Il est devenu des plus dans lesquels que ce fut dans lesquels vous avons. Il y a des plus vertus ! Et puis, c'est arrêté. Alors, est-ce que vous avez pu faire la main ? Alors, je ne sais pas. Je ne vais pas vivre la main. Mais imagine qu'à l'époque, il y a des petits petits. Donc, dans la vie, Hervé, il faut savoir maîtriser l'émotion, toujours maîtriser. Je vois que c'est un grand sujet. Je propose par contre, la semaine prochaine, qu'on parle de la perte d'un membre de la famille. Parce que Hervé, tu n'as pas l'idée de combien les gens ont gardé des deuils après la mort d'un de leurs parents. Très bien, c'est bien. Beaucoup de gens ont gardé des problèmes de deuil comme ça. J'ai vu des femmes qui n'auront plus jamais de sourire parce que son mari est parti. J'ai vu des filles qui n'auront plus jamais de sourire parce que leur père est décédé. J'ai vu des garçons qui ont encore porté la souffrance, la douleur d'un de leurs parents. Alors, comment on fait ça ? On croit bien en parler. Comment maîtriser ça ? L'émotion terminée. La toute dernière question. Est-ce que la maîtrise a-t-elle des limites ? En principe, non. Mais humainement, oui. C'est une question de seuil. C'est une question de seuil. Nous tous, nous avons des seuils qu'on peut supporter et des seuils qu'on peut pas supporter. Mais l'objectif de la vie, c'est de faire de tous les jours pour agrandir son seuil. Il faut d'autres seuils. D'ailleurs, une seuil mata, une maîtrise de soi. Tu vois, des gens comme Jérémie, par exemple. Jérémie, culturellement, c'est quelqu'un qui ne peut pas attendre à obéir par un ganguelete. Culturellement. Et surtout pas une femme. Donc, déjà, quand tu es un homme, tu commences à te crier. Il te regarde déjà avec beaucoup de... Il prend des précautions sans qu'il sache. Il prend des précautions de où il peut te neutraliser. À la tête. C'est la culture qui agit. Là, c'est la culture qui prend la responsabilité. Le prophète Branham est mis à côté. La culture entre. Tu vois ? Les gens comme LGT peut commencer à parler sur toi du matin jusqu'au soir. Ça, c'est notre culture à nous. Nous, les... Tu vois ? C'est notre culture à nous. Et papa Jérémie, c'est, par exemple, ceux qui sont à Jérémie, c'est la culture d'abord. Ceux qui sont à Jérémie, c'est la culture d'abord. C'est déjà après, mais une cible, tout le monde. C'est donc uneution entre les bougies de chaude. Pointu, le concept est alors 너yau! Comme disait... C'est bon que une ligne rouge. Oui, même vu que un genre derobène, d'oeuníveis... que c'est là. Là où il какое-chешь. Jérémie, c'est l'aggie d'essence. Non. Alors 눌러z-vous- eh tiens. Il estишь un chose à taille là. Tu vois un peu ? Donc, c'est... semble qu'enсяnde. Quand tu grandis, il faut... Tu vois, non ? Par exemple, rite très facilement pour un petit truc elle peut passer des 0 à 10 maman la colère à model baco l'homme fulgurante à robo linga 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 tu vois c'est leur culture maintenant quand tu grandis faut faire un effort de surmonter ses cultures ma culture là et à jérémy et à homo et à la chaîne la nuit n'est pas culture d'abangou et angouana pour un petit rien accueilli ce qu'on n'a pas hervé culture la bune et d'aura également de la et depuis 1984 au bomba au de la gage du roi glissé la 2017 au gisem au rappelé au billet 24 janvier n'a c'est pas comme donc tu vois un peu c'est bref c'est chacun de nous au congo à sa culture qui à un moment donné prend le dessus les déçus pour les déçus maintenant c'est toi qui essaie de très bien de voir des régler ça et pour les comprendre ça l'émission est terminée encore une fois de plus merci de votre disponibilité c'est un grand plaisir fin de cette émission à toutes et à tous merci de l'avoir suivi au voir